Depuis le 1er octobre 2021, des milliers de personnes ont découvert les nouvelles modalités de calcul qui allaient s'appliquer à leurs indemnités chômage. En réalité alors même qu'on entend partout que la croissance reprend, le prix des biens de première nécessité augmente partout, l'électricité, le gaz, l'essence et promet d'accentuer encore la pauvreté de millions de personnes. Pire encore, le gouvernement passe à l'offensive contre les plus fragiles et avec la réforme de l'assurance chômage, projette de littéralement couper les vivres aux demandeurs d'emploi. L'annonce selon laquelle les vigiles des centres Pôle Emploi seront unies de sirènes multimodalités pour réagir aux réactions de désespoir des demandeurs d'emploi permet de prendre la mesure du drame qui est en train de se jouer. Avec le comité juridique de révolution permanente, on fait le choix de décortiquer ce dispositif, de comprendre la logique politique qui l'anime et de voir qu'au-delà d'un calcul arithmétique qui est d'articles très techniques, c'est un véritable changement de paradigme qui se joue et qui attaque profondément les droits des demandeurs d'emploi. On cherchera à comprendre ce qu'il en retourne pour mieux réfléchir à comment s'y opposer et à quelle alternative proposer. Alors, qu'est-ce qui change et pourquoi on peut dire que cette réforme est catastrophique ? Alors en fait, il y a vraiment trois dispositions qui constituent des attaques sans précédent contre les droits des travailleurs. La première, c'est un changement du mode de calcul du salaire journalier de référence. Le salaire journalier de référence, c'est vraiment la base à partir de laquelle après sera calculée l'indemnité chômage. Avant, elle était calculée en divisant la somme des salaires perçus sur une période donnée par uniquement le nombre de jours travaillés. Et en fait, aujourd'hui, on reprend cette somme de salaires accumulée sur une période de référence qui est de 24 mois. Mais cette fois, on la divise par le nombre de jours travaillés et non travaillés, compris entre le premier jour du premier contrat de travail et le dernier jour du dernier contrat de travail sur la période donnée, sur la période choisie, donc de 24 mois qui précède l'inscription à Pôle emploi et la demande en fait d'allocation chômage. En fait, en d'autres termes, cette somme, elle sera divisée par un nombre de jours plus conséquents. Et en plus, ça va créer des situations d'inégalité absurde en fonction en fait de la répartition des périodes travaillées et non travaillées sur la période de prise en compte. Et en fait, c'est pour cette raison, par exemple, que le Conseil d'État, en fait, il avait décidé d'annuler une partie de la réforme en novembre 2020. Parce que là, il considérait que c'était contraire à l'égalité, au principe d'égalité. Et en fait, face à cela, le gouvernement, il avait juste décidé d'instaurer un plancher qui limiterait en fait la baisse du salaire journalier de référence à 43% de celui qu'on aurait en utilisant l'ancien mode de calcul. Donc déjà, c'est reconnaître en fait que ça le fait baisser. Et selon les calculs de l'UNEDIC, le nouveau mode de calcul est particulièrement discriminant pour les personnes justement qui ont bénéficié d'un congé maternité, d'un congé maladie, encore de l'activité partielle. Et en fait, elle avait calculé que cette réforme s'entraînerait une baisse de l'allocation de 17% pour environ 1,15 million de personnes. Et en fait, selon Mathieu Grégoire, qui est chercheur à l'université de Nanterre, ce qui est vraiment particulier dans le nouveau mode de calcul, c'est en fait que l'allocation qui a justement pour objectif de faire face à un risque social en fait accepté dans la société capitaliste, elle est diminuée au cas par cas justement par la survenance de ce risque, puisque en fait, on divise le salaire accumulé sur une période par le nombre de jours travaillés, non travaillés. Et donc en fait, si une personne a été au chômage, donc on prend en compte ces jours-là pour lui diminuer son salaire journalier de référence. Donc c'est vraiment un changement de paradigme vraiment très important. Et donc la seconde mesure, c'est un allongement de la durée de cotisation requise pour pouvoir bénéficier justement de l'assurance chômage. Et en fait, on va passer de 4 mois requis de cotisation à 6 mois requis de cotisation. Et en fait, c'était conditionné à un retour en fait à meilleure fortune, c'est-à-dire à une amélioration de la situation économique, déjà selon des critères qui étaient très dérisoires. Et ça a été vraiment contesté dans la mesure où la situation économique est plutôt catastrophique et que le chômage est structurel dans tous les cas. Et enfin, la dernière disposition, c'est la baisse de 30% des allocations après 6 mois de chômage pour les salariés qui, voilà, touchaient plus de 4 500 euros. Cette réforme de l'assurance chômage, elle se base en fait sur une rhétorique mensongère du gouvernement. En fait, tous ces dispositifs, ils sont vraiment fondés sur une rhétorique réactionnaire qui est répandue et voilà, qui consiste à dire que les chômeurs sont désassistés, qu'ils ne voudraient pas travailler. Donc déjà, Macron, il s'est appuyé sur un discours qui consiste à accuser les travailleurs permettants et en contrat court, en fait, les accuser en fait de faire des stratégies pour travailler le moins possible et bénéficier le plus longtemps du chômage. Donc en fait, déjà, cet argument, il vise vraiment à opposer les salariés précaires et les salariés en CDI pour faire croire que les secondes, en fait, ils vivraient mieux en ne travaillant pas, que les premiers, pardon, vivraient mieux en ne travaillant pas qu'en travaillant. Pourtant, en fait, il est évident que les salariés, en fait, ils choisissent pas, et d'autant moins quand leurs allocations chômage sont faibles, les conditions de leur retour à l'emploi. Et au contraire, en fait, cette année, elle a été justement marquée par une révolte des précaires, les gilets jaunes en tête. Et même le délit, en fait, elle avait contesté cette fake news qui affirmait que 20% des demandeurs d'emploi gagneraient plus en étant au chômage qu'en travaillant. Et en fait, c'était pour vraiment une partie minime des personnes et des personnes, en fait, qui touchaient une allocation de 290 euros par mois. Enfin, le dernier argument est celui de dire que les patrons peinent à recruter et qu'il suffirait de traverser la route pour trouver un emploi. Et en fait, la DARES, elle a vraiment mis en lumière l'inadéquation entre cette affirmation et la réalité, puisque le nombre d'emplois vacants en France, si l'on ne s'en tient que à la catégorie A des chômeurs et d'un pour 13 chômeurs. Et d'ailleurs, l'UNEDIC prévoit fin 2020 une augmentation du taux de chômage à 9,1%. Le gouvernement va être dit avoir pour objectif de réduire le recours au contrat court à la permittance et de lutter contre le chômage et offrir à la stabilisation de l'emploi en réduisant les allocations des chômeurs. Donc ceci alors en plus que les contrats courts, ils ont été massivement utilisés par le patronat justement pendant la crise pandémique, du fait que les personnes en fait, elles n'avaient pas le choix d'accepter des emplois aux conditions qu'elles voulaient dans la mesure où elles n'avaient plus de quoi vivre. Et donc on peut dire vraiment que l'attaque est de taille et que le gouvernement a vraiment bien l'intention d'utiliser tous les procédés antidémocratiques dont ils disposent pour la mettre en place, et notamment publier le décret au dernier moment, juste avant l'entrée en vigueur, pour empêcher les syndicats de réagir. Et donc en fait, alors que le chômage est structurel et que les effets de la crise pandémique sur l'emploi se font ressentir, ces derniers cherchent encore une fois à faire des économies sur le dos des plus précaires. Mais le chômage n'est pas une fatalité. Malgré la crise économique et sanitaire, le patronat a engrangé des profits records, historiques, accumulés sur le dos de toutes celles et ceux qui ont continué à travailler pendant la pandémie. Les licenciements et les fermetures d'entreprises s'accumulent, prétextant des difficultés économiques. Pourtant, très récemment, les Pandora Papers ont révélé que l'évasion fiscale se chiffrait à plus de 11 300 000 milliards d'euros. Dans ce contexte, c'est d'un cynisme incroyable que de réduire les maigres allocations des privés d'emploi pour les inciter à trouver du travail. Du côté de révolution permanente et alors que débute la séquence présidentielle, nous comptons porter un message radicalement différent. Nous voulons en finir avec la situation absurde dans laquelle des chômeurs peinent à se nourrir et sont condamnés à l'inactivité, pendant que des travailleurs se tuent à la tâche, cumulent des cadences intenables, le travail du dimanche et des heures supplémentaires. Pour en finir avec le chômage, il faut commencer par interdire les licenciements de tous les travailleurs, y compris ceux qui sont en intérim ou en CDD. Mais il faut aussi partager le temps de travail entre ceux qui travaillent déjà et ceux qui n'ont pas d'emploi. Il faut également embaucher dans les secteurs en tension. Mais en réalité, le partage du temps de travail permet la baisse générale du temps de travail de l'ensemble de la population. Nous exigeons que cela se fasse avec le maintien de salaire pour répondre aux besoins réels de chacun. Dans cette hypothèse, le temps de travail est réparti non pas en fonction des profits des capitalistes, mais en fonction des bras disponibles et des besoins réels de la population. Toutes ces propositions sont celles que l'on cherche à imposer dans le débat présidentiel à travers la candidature d'Anas. Si elle vous intéresse, si vous voulez en discuter, mais aussi si vous voulez mettre vos compétences juridiques au service des travailleurs, des précaires et des privés d'emploi, pour lutter contre ces réformes antisociales, rejoignez le comité juridique de Révolution Permanente.